bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous présenter mes projets du mois de juillet donc j'espère que vous n'entendez pas les travaux parce qu'il ya des travaux là j'espère ça s'entend pas en vidéo donc j'ai pas le choix je dois filmer le matin ce qu'il ya que là que je peux filmer donc alors on va commencer par cette toile là donc je vous affiche une image maintenant donc c'est une toile que elisa de la chaîne elisa pointe croix et ses loisirs m'avait offert gentiment donc la remercie encore franchement elle est trop trop agréable à faire j'adore cette toile donc je vous affiche maintenant une image où j'étais rendu la dernière fois donc depuis j'ai quand même pas mal travaillé dessus donc c'est une toile que j'avance par blocs mais en ligne donc ce mois si j'ai fait cette ligne là là j'ai fait ce bloc la verre après j'ai fait je suis partie de là j'ai fait tout le petit bloc la jaune j'ai fait le papillon trop trop joli et là j'ai continué ici là le jaune donc j'ai fait un petit bout si je veux j'ai vraiment continué là donc si je retourne le mois prochain j'aimerais bien faire ces blocs là là pour pouvoir finir la ligne donc ces blocs là mais je sais pas on verra c'est comme je change souvent de toile dans mes roulements donc en tout cas si je continue ça sera dans ça sera cette zone là donc voilà pour cette toile elle est trop trop belle elle est en très très bonne conversion et en plus c'est de neuf c'était donc c'est des gros carreaux donc c'est vraiment très agréable à faire le neuf c'était j'adore je suis fan depuis que j'ai commencé c'était ma première toile celle là en neuf c'était et ben franchement voilà j'adore maintenant on va passer à la deuxième toile cette toile là c'est une thé d'oreiller que j'avais eu en partenariat avec la compagnie saver gray donc maintenant je vous affiche une image de la toile donc c'est ces deux petits chats là au clair de lune elle est trop trop belle et je vous affiche une image où j'étais rendu la dernière fois donc ce mois ci alors cette toile là j'ai fait couleur par couleur voilà c'est une toile que j'ai décidé de faire couleur par couleur donc là j'ai fait la couleur 7 donc ce qui correspond au ciel voilà j'ai fait tout le ciel ça a été assez long et très pénible à faire parce que comme je dis à chaque fois voilà elle est cousue donc on est obligé de passer la main comme ça à l'intérieur pour pour broder c'est pas évident franchement c'est pas évident donc elle est pénible un peu à faire cette toile là c'est pas au niveau de la conversion ce que la conversion est nickel mais voilà c'est pénible à faire donc j'ai fait tout tout le bleu clair franchement j'ai bien avancé sur cette toile donc si je la reprends le mois prochain et bien je sais pas soit je fais la couleur verte là ou soit je pense que je vais commencer les petits chats peut-être la couleur douce je sais pas trop donc je verrai bien mais en tout cas voilà il n'y a pas beaucoup de couleurs il me semble qu'il y a 12 couleurs donc je fais couleur par couleur voilà j'ai décidé exceptionnellement faire comme ça franchement cette toile là j'ai hâte de la terminer parce que je voudrais la mettre je voudrais mettre mon coussin et la mettre sur mon canapé donc j'ai hâte de la terminer voilà pour cette toile maintenant on va passer à la troisième j'ai enfin commencé à cette toile là donc je vous affiche une image maintenant donc c'est une toile de totoro que j'avais acheté sur aliexpress donc franchement j'avais hâte de la commencer mais bon moi j'essaye d'avoir que six toiles en cours dans mon roulement donc j'attends toujours qu'il ya une qui finisse pour en mettre une dedans mais j'essaye de pas avoir trop de toiles puisque moi quand j'ai trop de toiles commencé c'est pour moi c'est frustrant donc voilà c'est ce n'est que mon ressenti vous pouvez commencer 15 ou 20 toiles c'est comme vous voulez mais c'est que moi j'ai du mal ça me frustre en vrai d'avoir trop de toiles avancées enfin de trop de toiles commencées donc voilà pourquoi j'en ai que six déjà si c'est déjà pas mal je trouve déjà pas mal donc j'ai pas fait grand chose j'ai fait que le petit nuage là j'ai fait que ça voilà ça se voit pas trop même si je vous fais voir l'arrière ça se voit pas trop ce que c'est du blanc mais j'ai pas fait grand chose j'ai fait juste ça c'était juste histoire de la commencer donc si je la reprend le mois prochain j'aimerais bien faire le nuage la finir là jusqu'au jaune donc moi il faut savoir que totoro un siens de mes personnages préférés du studio ghibli j'adore totoro sa petite mouille je franchement je craque j'adore j'adore ce personnage donc voilà pour cette magnifique toile maintenant on va passer à la dernière que j'ai fini donc je vais vous faire voir voilà ma toile terminée donc je vous affiche une image maintenant c'était une toile que j'avais acheté sur le site d'aura loi donc je vous affiche une image où j'étais rendu la dernière fois donc voyez j'ai bien travaillé dessus donc c'est là de toute façon je l'ai pas lâché je me suis imposé un rythme de malade je l'ai pas lâché jusqu'à ce que je la termine je voulais absolument l'accrocher à mon mur je la trouve vraiment splendide par contre faut dire que j'ai eu quand même des soucis il m'a manqué du fil donc je préfère vous le dire alors déjà c'était pour faire son vêtement il manquait du bleu j'avais déjà envoyé un mail à aura loi il m'avait renvoyé du bleu mais pour le coup on n'a pas envoyé assez parce que ici là il y avait aussi du bleu le même bleu qui était ici la même couleur elle était là et là j'en avais pas pour faire la fleur enfin pour faire le fond pas la fleur mais le fond là donc heureusement que j'avais fini ma toile des petits lapins que j'ai pu récupérer donc en plus il faut savoir que des fois les bleus ben vous avez même je crois que c'était le 969 il me semble je suis pas sûr du numéro mais des fois vous avez les deux vous avez du 969 prenez deux fois le même la même couleur et c'est pas comme c'est pas le même bain eh ben c'est pas la même couleur c'est ce qui m'est arrivé j'ai retrouvé du 969 et ça allait pas c'était pas la même couleur donc pour le coup vu que j'avais déjà commencé ça faisait pas beau donc pour le coup bah j'ai essayé de trouver un bleu qui ressemblait à la couleur enfin la couleur que j'avais et heureusement que j'avais fini ma toile des petits lapins ou qui avait beaucoup de bleus et j'ai récupéré le fil des petits lapins donc vous voyez des fois il faut mieux pas jeter le fil parce que ça arrive qu'on n'a pas assez de fil donc vous voyez pourtant ils m'ont envoyé du bleu mais ils ne m'ont pas envoyé assez voilà elle est finie mais j'ai eu quand même des problèmes je lui il m'a manqué du fil il ya juste une couleur qui m'a manqué tout le reste il y en avait en plus donc c'était bien franchement elle était super agréable très très bloc cette toile là et un pur régal donc dites moi en commentaire ce que vous en pensez de cette superbe toile si vous aussi vous l'avez en cours ou terminé donc voilà pour tous mes en cours et mes projets terminés du mois de juillet j'espère que vous avez passé un bon moment ma compagnie que le bruit là des travaux vous n'a pas trop dérangé sur ce je vous laisse en vous mettant une bonne journée une bonne soirée selon la regarder ma vidéo surtout prenez bien soin de vous je vous dis à une prochaine vidéo bisous 1 1 1